bon matin belle communauté je suis super heureux de vous présenter si vous n'avez pas la chance de connaître encore c'est un nouvel ami de la maison des leaders on est super privilégié d'avoir des amis des sages des explorateurs qui explorent la vie avec nous puis ce matin je vous présente sébastien beaulieu sébastien merci d'être là merci d'avoir accepté une invitation c'est un grand plaisir très grand plaisir d'être là ce matin je m'observe en train de contenir ma joie mon excitation mon amour je dirais même parce que tu es vraiment un coup de coeur pour moi cette année moi je t'ai découvert cette année sébastien t psychologue organisationnel tu te spécialises dans l'exploration de la conscience humaine des stades de développement de la conscience c'est un sujet qui me passionne particulièrement tu viens de faire la tournée dans meilleur humain meilleur leader pour explorer avec à montréal parce que charles baron qui a exploré le même thème que toi à québec pour ce qui est la communauté de montréal on vient de te découvrir fait que c'est vraiment là je déborde ce matin c'est super je ressens la même la même le même amour pour prendre ce mot là qui englobe tout face à toi et face à cette expérience là puis c'était ma deuxième fois deuxième année donc il y avait vraiment du confort dans la façon d'aborder le thème aussi donc j'arrive avec le préjugé que ça va être aussi agréable d'avoir cette petite conversation de ce matin c'est le fun parce qu'on sent en intimité toi et moi mais il y'a déjà la communauté qui se branche il y a annie marceau qui nous salue tous les deux annie dégani nathalie brigitte richard sti fait que les gens commencent à se brancher il y a ma femme marie france que je parle j'y parle beaucoup de toi elle avait bien hâte de rencontrer qui se branche aussi fait que la communauté qui nous souhaite bon matin puis il y a des amis dans les noms que autonomie donc bonjour super ben écoute c'est j'ai vraiment hâte qu'on parle de la conscience sébastien mais j'ai envie de te demander quand même comment tu arrives ce matin si on prenait le temps de se déposer quand même un petit peu dans d'abord cette relecture là de de soi même avant de j'ai asé peut-être la relecture de la semaine j'arrive bien reposé j'arrive j'ai fait quatre cours de karaté cette semaine puis on est vendredi je n'ai déjà fait quatre donc je suis très fier de ça parce que ça se fait pas tout seul faut que je me rende au dojo tu sais puis je l'ai fait donc je suis énergisé d'être seul je suis tonique j'arrive émerveillé c'est peut-être un peu trop fort émerveillé mais je trouve ça le fait d'avoir aucune idée qu'est ce qui est attendu pour une relecture du vendredi puis d'être en si grande confiance que ça va être parfait tu sais donc il y a quelque chose qui parle de la relation que j'ai établi avec toi Jean-François puis avec la maison j'arrive en joie du week-end qui s'annonce pour moi qui est spécial qui est cher à mon coeur là qui est un week-end qui se démarque des autres disons oui ce serait ce serait ça ce serait ça comment comment ça va je peux pas m'empêcher de faire le lien avec la sécurité psychologique on ouvre cette porte là à la maison sur notre année sur la confiance sur se poser la question que est-ce qu'on est-ce qu'on se sent sécurité dans nos relations affectives dans nos relations en équipe au travail puis c'est ça que j'entends ce matin puis c'est très très partagé c'est très partagé bien pour ma part ça je veux savoir dans quel état t'arrives ce matin je te l'ai un petit peu partagé tantôt mais c'est un petit peu atténué quand même par le moment qu'on convient ensemble avec la communauté puis avec toi si j'écoute mon corps je me sens un peu comme tu sais l'état dans lequel on est quand on sait qu'on va être malade mais on n'est pas malade cette fragilité là c'est ces signaux faibles là qui qui tu sais si je suis honnête sont présents c'est plus faible ça flash en néon ça flash en néon puis si j'écoute mon coeur bien je l'ai dit d'entrée de jeu super content d'être là mais c'est ça qui est présent pour moi c'est cet état là tu sais puis je soyons honnêtes tu sais ça me tente pas que cet état là soit là tu sais j'aimerais mieux être en énergie j'aimerais mieux fait que dans ce temps là je pense à à Rémi tu sais qui nous partage souvent que la souffrance c'est l'écart entre ce qui est puis ce que je voudrais qu'il soit fait qu'en ce moment je voudrais je vais m'asseoir dans cet état là que c'est c'est ce qui est là ce moment pour moi mais merci c'est c'est déjà un signe d'authenticité qui contribue à la sécurité psychologique de dire ce qui est vrai c'est pas ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux puis ce qu'on partage habituellement présentement si je fais pas attention à mon énergie je pourrais tomber malade c'est rare que c'est comme ça qu'on se présente merci de la faire si c'est ça qui est là pour toi tellement tellement mais c'est si riche comme tu dis bien Sébastien la conscience c'est un sujet très 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 vaste très 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 large que tu as exploré abondamment j'ai moi même réfléchi sur deux trois pistes que je pourrais te partager sur ce que j'aimerais t'entendre sur bien c'est quoi la conscience si on partait de là c'est quoi cette affaire-là des stades de conscience il y a les groupes de meilleurement meilleur leader en deuxième année qui ont déjà abordé cette question-là mais quand même pour la communauté des gens qui nous écoutent peut-être en rediffusion qui ont pas eu la chance de t'entendre peut-être je partirais de là mais je voulais voir avec tous si tu penses que c'est un bon point de départ peut-être pour prendre tout le temps que je peux d'enlever trois minutes qui restent mais c'est vrai que c'est large je blague en situant ça dans un cadre temporel parce que tu sais aller quand j'anime à la maison je commence souvent par cette question-là je fais définir la conscience par le groupe c'est quoi la conscience puis il y a beaucoup de réponses différentes qui sont toutes valides et qui éclairent un aspect différent de c'est quoi la conscience donc on pourrait juste avoir cette question-là puis on manquerait de temps dans le temps qu'on a ce matin mais en gros une maxime qui me revient souvent c'est une métaphore zen qui dit la conscience c'est comme un couteau qui ne peut pas se couper lui-même donc il ya une formulation qui est un peu comme un coin c'est une formulation qui fait fondre le cortex un peu là tu sais mais c'est l'idée que définir la conscience ben il faut que tu sois conscient pour avoir la réflexion pour pouvoir définir la conscience donc tu essaies de définir l'objet qui lui-même te permet de penser à l'objet donc c'est un peu ce que le le couteau qui peut pas se couper lui-même veut dire qu'il ya quelque chose déjà qui si on situe que c'est un on n'aura pas de définition définitive mais déjà on va être plus relax en gros c'est si je tourne les coins ronds puis je parlerai pas longtemps je te redonne la parole disons qu'il ya on pourrait dire qu'il existe un un univers intelligent organisé puis qui est amour puis que nous ben on est dans une petite sphère de conscience où est ce qu'on a accès à un peu moins que ça on est dans une petite sphère puis la notion des stades de conscience c'est que avec le temps les expériences de vie on peut avoir une sphère de conscience qui grandit puis basculer comme vous le dites si bien dans votre expérience numérique rémi et toi basculer de la survie à la vie parce qu'il ya un stade de développement où est ce que c'est comme si l'on on s'en souvient où on reconnecte avec ce champ intelligent organisé puis on on rejoint plus une conscience universelle si tu veux mais la grosse majorité des homo sapiens sont prises dans une petite sphère comme ça puis comment ça s'appelle ça ça s'appelle un ego un ego ce n'est pas une mauvaise chose c'est juste que ça nous limite par rapport aux potentialités plus large puis plus qu'on avance dans les stades de développement de la conscience plus qu'on arrive dans des stades de développement tardif de l'ego le moins on est limité par notre petit ego puis le plus que l'ego est un peu perméable finalement pour être informé par l'intelligence plus large qui est amour donc j'arrête là je veux pas que ça paraisse et j'aurai dit ce que je vais dire là mais moi je partirais juste avec ça juste ce que tu viens de dire écoute je me sens ému j'ai parlé de mon état de fatigue tu sais de juste juste que tu viens de partager dans mon corps ça goûte déjà plus de conscience par rapport à cet univers là que tu nommes amour intelligence infinie j'ai envie de dire qui est là à laquelle j'ai accès ou non dépendant comment je me ferme dans mon ego si je t'ai bien suivi ouais puis quand on est fatigué comme tu l'es maintenant c'est on observe que les gens ont tendance à à refaire un peu ce geste là pour protection de l'énergie puis c'est normal là puis quand les gens sont dans des bonnes conditions qui sont en sécurité psychologique qui sont reposés qui ont tu sais toutes les conditions facilitantes mais là c'est plus facile d'être d'être en ouverture aussi donc c'est très clair merci beaucoup maintenant on parle quand même de stade de développement de la conscience j'ai beaucoup aimé dans les groupes quand j'étais entendu parler des stades de développement de l'enfance on connaît super bien le terrible to le fucking for l'adolescent l'adolescence tu sais puis même je suis vraiment pas un spécialiste mais j'ai juste trois enfants qui sont rendus à l'adolescence il y a même des sous-catégories à tout ça j'ai aimé que quand c'est la première fois je l'entendais te parler des stades de développement de l'adulte qu'on connaît moins c'est défini tout ça qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager par rapport à ça on pourrait dire les stades de développement de l'ego tu en parles aussi donc c'est quoi un stade qu'est-ce qui nous permet de parler de stade c'est un ensemble co-émergent de capacités donc c'est toujours j'en vais bien loin je me connais je l'avais amené à la maison la semaine dernière donc il y en a dix plus petites dedans puis on a les anciennes versions de nous-mêmes puis nos anciens stades de développement de l'ego à l'intérieur qui sont toujours accessibles puis quand on parle de stade ce qui donne la validité scientifique au concept de stade c'est qu'il y a un ensemble différent de répertoire de compétences qui est co-émergent donc pour un stade donné on prend l'enfant qui est de deux à six ans c'est deux affaires complètement différentes l'humour n'est pas différent la compréhension cognitive du monde n'est pas pareil l'intelligence émotionnelle n'est pas pareil la manière de se représenter lui, l'enfant dans le monde la manière de le développement physique moteur n'est pas pareil puis il y a des plateaux on est capable d'identifier ok avant il n'était pas capable de tel type de réflexion intellectuelle puis là il est capable de tel type de réflexion puis il y a des spécialistes qui vont en profondeur sur vraiment ce qui est cognitif ce qui est émotionnel ce qui est relationnel puis ainsi de suite puis on a ces différents champs de compétences-là de capacités qui augmentent comme un plateau puis quand on réalise qu'il y a comme un ensemble qui vient de s'émanciper en même temps puis que pendant un bout de temps on fonctionne sur ce genre de plateau-là c'est ce qu'on appelle un stade de développement j'en parle rondement c'est défini puis on peut le sectionner selon différentes lignes de compétences puis il y a une compréhension largement véhiculée que les stades de développement de l'enfant c'est des stades de développement de l'enfant point puis qu'il n'y a pas de stade de développement de l'adulte or il y en a sept stades qu'on peut scientifiquement mesurer donc sept paliers sept poupées russes plus larges plus inclusives plus transcendantes qui nous amènent éventuellement à la sagesse les derniers stades de développement c'est ce qu'on appelle la sagesse puis ça nous permet de voir pour le même 72 ans d'âge biologique on peut avoir un leadership à la Nelson Mandela ou un leadership à la Donald Trump donc on a deux structures d'interprétation complètement différentes on a deux cartes du monde deux grosseurs de poupées russes très différentes pour rentrer en contact avec le monde donc puis ces sept étages-là sont compris par la spirale dynamique que vous utilisez dans l'expérience virtuelle de la survie à la vie ceux qui nous écoutent si vous ne l'avez pas vu ça vaut vraiment la peine téléchargez ça vous allez être heureux de votre visionnement puis de votre expérience mais c'est un des modèles puis il y a 150 modèles qui disent la même chose avec des mots différents qui ont été regroupés répertoriés par un bonhomme qui s'appelle Ken Wilber qui est un philosophe qui a une oeuvre assez colossale Ken Wilber c'est le préfacier du livre populaire de Frédéric Lalou Reinventing Organizations qui est aussi en version illustrée donc quand Lalou il parle du teal la couleur opale on dit sarcelle pour teal en français dans la spirale dynamique c'est le jaune puis on a dans toutes les philosophies asiatiques dans la pyramide des besoins de Maslow dans les stades de développement moral de Kohlberg dans tous les autres modèles qu'on a peu importe d'où sa vie occidentale orientale on est capable d'avoir une correspondance donc il y a une grande validité à ce modèle-là de stade puis de comprendre comment ça fonctionne ça peut être utile pour un leader en se disant mais moi si je suis à peu près à tel stade de développement juste de comprendre le modèle ça me permet de voir que mon invitation de développement pour la prochaine structure d'interprétation la prochaine façon de vivre le monde ça ressemble à ça donc de juste commencer par le comprendre intellectuellement c'est déjà un bon pas pour après ça progressivement que ça rentre dans notre langage que ça rentre dans le coeur dans les réflexes émotionnels puis éventuellement que ça rentre dans le muscle c'est des mouvements qui sont lents c'est pas trois étapes vers le bonheur puis assez réglé à une journée mais c'est ça donc c'est ce que j'aurais à dire sur la notion de stade pour l'instant merci Sébastien d'avoir placé ça à chaque fois que tu parles ce que j'aime c'est que c'est clair je comprends c'est quelque chose d'extrêmement complexe qu'on est en train de parler puis t'as l'art d'en parler de façon posée claire précis fait que merci pour cet art-là que tu nous partages j'ai envie de t'amener peut-être sur une note un peu plus personnelle de ta propre lecture de ton passage à la maison leader d'avoir pu observer les leaders dans les groupes d'avoir pu observer notre équipe la maison parce que t'es venu passer une journée avec nous on s'est fait ce cadeau-là d'avoir ta présence le cadeau de ta présence dans une de nos rencontres d'équipe ce serait quoi ta relecture personnelle de ton passage à la maison puis qu'est-ce que t'aurais le goût de nous partager ou de nous dire de tes observations ou de tes rencontres toi-même et dans l'Instagou nous en partager un petit bout bien sûr j'ai le goût ça sera pas long quand on t'entend bien bien premièrement je m'attendais pas à cette question-là ça paraît bien je vais aller chronologiquement j'ai commencé il y a deux semaines par effectivement accompagner l'équipe de la maison pour une journée d'une vraie rencontre d'équipe parce que j'ai apporté un accompagnement minimal pour faciliter une conversation puis ça m'a permis de confirmer premièrement d'être très honoré d'avoir cette place puis de confirmer la cohérence derrière les rideaux à quel point vous êtes des personnes en phase avec ce que vous défendez dans le monde donc beaucoup d'authenticité beaucoup de vrais beaucoup de d'intelligence collective de leadership partagé de synergie dans le fonctionnement donc moi j'accompagne des équipes ça fait 25 ans et tu sais quand on parle du modèle des stades bien quand on parle d'une entreprise dite libérée quand on parle d'une entreprise teal il n'y en a pas tellement d'exemples il y en a moins que des entreprises plus orange achiever ou tu sais des mouvements d'équipe qui sont plus dans le vert donc le premier stade postconventionnel pour ceux qui connaissent le modèle mais là de vraiment voir que toute l'équipe pouvait se promener dans les logiques d'action puis qu'on parle de chiffres on est plus dans la logique ambre ou bleue dans la spirale dynamique puis qu'il y a une flexibilité puis qu'on ne s'enfarge pas dans les rôles tout ça ça m'a vraiment vraiment plu c'est à la fois véloce et doux donc à la fois efficace mais quand même on ne perd jamais l'humain puis le climat de groupe merci c'est une super belle gang vraiment et par la suite pour les rencontres c'est ça l'année passée j'avais remplacé Charles qui était en sabbatique donc j'avais fait Québec et Montréal cette année j'avais fait juste Montréal c'est ça donc c'était comme ma cinquième et sixième expérience d'invité j'étais déjà arrivé avec un grand confort l'année passée dans le sens j'avais pas de préparation puis je me disais que ça allait bien aller mais là j'avais déjà un peu plus en tête c'est qui les gens puis ce que j'ai découvert c'est une grande curiosité par rapport au modèle un intérêt très vif mais pas juste pour comprendre intellectuellement pour l'amener dans leurs organisations pour voir comment est-ce que moi en tant que leader je peux faciliter la maturation des gens le développement des personnes que collectivement on soit dans un stade de maturité plus grand et comment je peux amener les gens à cheminer aussi donc les conversations allaient beaucoup autour de ça puis ça me donne de l'espoir en fait je terminerais là-dessus dans le sens où c'est facile de voir des mauvaises nouvelles c'est facile de voir qu'on est dans un passage l'humanité puis sans vous mettre la tête dans le sable les leaders de la maison des leaders vous êtes capables de voir l'ombre et la lumière puis le modèle des stades est éclairant là-dedans c'est drôle que tu viens de dire ça parce que juste avant qu'on commence je regardais nos backgrounds puis je me disais hé mon dieu moi je suis dans l'ombre toi tu es dans la lumière nos backgrounds je me faisais référence à l'ombre et la lumière c'est un thème qui me touche particulièrement tu veux dire nos fonds d'écran zoom nos fonds d'écran tu es magnifique la lumière qui est derrière toi puis plus l'ombre qui est derrière moi puis je trouvais ça magnifique je voulais juste te déposer Sébastien pour les gens qui nous écoutent ce matin ou en rediffusion il me semble qu'on vit tous à un moment ou à un autre une espèce de sentiment de frapper la limite est-ce que c'est la limite de ce stade-là ou de cette poupée russe-là ou de cette façon de voir le monde là où on se sent un peu comme on frappe quelque chose quand on arrive là qu'est-ce que tu pourrais nous partager ce matin qui serait des pistes d'exploration pour parce que tu parles de mouvement d'agrandir je sais que ça se fait pas entre mouvements mais qu'est-ce qui devient de nous partager si on se sent là de façon générale chaque stade de développement émerge en limitation au stade précédent en réponse aux limitations du stade précédent donc le stade d'après est plus inclusif plus transcendant puis il nous permet d'être plus large mettons donc il y a des réponses là-dedans mais quand ça arrive on ne le vit pas comme des réponses quand ça arrive effectivement il y a l'idée de mur puis la clé si je vois l'essentiel c'est de laisser mourir ce qui veut mourir donc collectivement le modèle qui vise à extraire des ressources faire accroire aux gens qui ont un besoin leur vendre un produit dont il n'y a pas nécessairement besoin qui va finir par être au dépotoir ça a des limitations puis on arrive concrètement à ces limitations-là puis là c'est pas facile pour plusieurs industries de dire ok là c'est tel minéré il est dur à aller chercher puis il va être encore plus rare puis là moi la quantité d'eau que je prenais dans mes processus c'est parce que là ça fait trois ans en ligne qu'on a des sécheresses tel mois tel mois tel mois ça devient très très tangible le mur donc c'est pas vécu comme ah ben je vais devenir plus spirituel et ça va être mieux c'est vraiment vécu comme qu'est-ce qui doit mourir dans mes processus d'affaires qu'est-ce qui doit céder sa place puis c'est un céder sa place courageux parce qu'on sait pas encore exactement toujours qu'est-ce qui va émerger pour nous donner la même marge bénéficiaire brute là tu sais ou comment est-ce qu'on va être viable donc c'est vrai au niveau entrepreneurial au niveau sociétal puis au niveau individuel aussi des fois on est au service d'un vieux Jean-François usé on est au service d'un vieux Sébastien usé on lutte pour continuer de reconfirmer une ancienne version de nous-mêmes mais de juste arrêter rentrer dans cette tristesse ou rentrer dans ce désarroi ou ce chaos intérieur qui est là ça marche plus là ça marche pas puis de le contacter il n'y a rien de glamour là-dedans puis il n'y a rien de confortable là-dedans paradoxalement c'est là qu'on est capable de connecter une source plus profonde pour laisser mourir les places où on lutte où on veut tenir où on veut organiser pour qu'il y ait une nouvelle manière d'être qui émerge c'est comme un peu je dirais la confiance que la vie est organisée puis si on arrête de vouloir organiser les affaires nous-mêmes il y a une structure d'interprétation plus large qui existe déjà la poupée russe d'après elle existe déjà elle va finir par elle va finir par prendre forme puis nous permettre d'avoir un espace plus large inclusif transcendant qui nous permet de moins être réactifs par rapport aux signaux de l'environnement puis plus dans l'accueil puis je vois qu'il reste juste 4 minutes je vais faire ça vite juste dire que dans le fond le thème fondamental dans notre conversation c'est l'ego c'est les stades de développement de l'ego c'est quoi l'ego l'ego c'est c'est la structure d'interprétation qui veut faire du sens qui veut qu'on soit cohérent qui veut dire à Sébastien t'es correct ça marche ton affaire mais quand mon ego il est trop petit quand il est trop dans des stades précoces de développement ben mané ça marche plus l'histoire mon ego il est plus capable de se confirmer ça marche pas donc là il est obligé de mourir puis il veut pas mourir l'ego il est vraiment tenace il est vraiment tenace donc de devenir un peu plus grand puis de dire ok laissez mourir ce qu'il veut mourir laissez aller ce qu'il veut aller pour laisser émerger puis fou ça va peut-être prendre deux semaines six mois deux ans mais il va être plus large notre ego puis on va pouvoir faire un autre bout là-dessus là jusqu'à la prochaine transition vous comprenez je sais comme noter que j'aurais fait au moins une heure et demie de plus avec Sébastien ce matin pour explorer tous ces thèmes-là mais je peux pas m'empêcher de te partager Sébastien qu'aujourd'hui il y a une vingtaine de leaders qui s'en vont à une retraite avec Marie-Josée Legris et Joanne de Montigny oui j'ai vu ça passer puis ils s'en vont explorer l'art de se mettre au monde avant de partir oui puis je trouve que c'est tellement en lien avec ce que tu me partages ce matin on les salue on les souhaite une super belle exploration merci Sébastien vraiment j'ai juste envie de te partager tu m'as partagé une phrase qui a été une prise de conscience pour moi puis c'est ce que j'avais envie de déposer ce matin puis je voulais te remercier pour ça je t'ai aussi posé cette question-là quoi faire pour est-ce qu'on peut aider la conscience à se dévoiler qu'est-ce que tu me dis Jean-François juste d'être curieux qu'il y a peut-être autre chose de plus grand qu'il y a peut-être une autre façon de faire juste d'être curieux qu'il y a un possible de plus que tu vois pas encore déjà juste ça ça me porte depuis notre rencontre mais ce matin tu m'amènes une autre excellente question qui est mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est qui s'appelle à mourir je pourrais dire qu'est-ce qui est à mourir en ce moment ça fait que ça deux belles questions merci énormément pour ça puis la dernière chose je vois le temps moi aussi puis tu as dit un des stades qui s'en vient peut-être dans la discussion qu'on avait c'est que il vient un moment où c'est plus à propos de soi puis ça ça a résonné quelque chose de très fort en moi fait que quand tu dis des fois de le comprendre rationnellement c'est quoi les stades plus dévoilés déjà que tu m'as partagé ça il y a quelque chose qui s'est apaisé aussi en moi fait que merci de ta présence merci d'être un ami si précieux pour nous je vous partage que Sébastien est en recrutement d'une prochaine coorte dans son laboratoire Leadership Vertical si jamais ça vous intéresse Sébastien est super facile à trouver Sébastien Beaulieu LeadershipVertical.com vous allez trouver ça rentrer en contact avec Sébastien ça fait un plaisir de venir vers vous si vous avez le goût d'aller explorer un peu plus loin ça on partagera les coordonnées sur notre Facebook monde en terminant Sébastien si on joue à déborder d'une minute ou deux j'ai envie de te poser la question tu repars avec quoi de notre échange ce matin je repars que la prochaine fois on ne se fait plus ça juste une demi-heure on va se donner un peu plus de temps puis je pense que je suis content qu'on ait dit quelque chose on a réussi à encapsuler quelque chose en une demi-heure qui est une petite bribe de sens puis qu'on est capable de conclure une conversation là-dessus on n'a pas juste ouvert des portes on a quand même apporté quelque chose ensemble au-delà du fait que c'était bref puis je repars là c'est vrai que je m'en vais dans mon week-end il ne me reste pas grand-chose avant d'être officiellement en fin de semaine aujourd'hui donc j'ai cette joie-là puis merci beaucoup Jean-François pour la simplicité de l'échange ça a été vraiment fluide comme je m'y attendais j'ai hâte à la prochaine conversation on se sent sur un coït interrompu j'aurais peut-être pas dit coït mais disons qu'on a pris une bouchée en sachant qu'il reste un sacré bon gâteau je sais que c'est un week-end important pour toi je te souhaite tout l'amour du monde je te célèbre mon ami pour ce week-end ce week-end anniversaire je t'aime merci énormément puis on se dit à une prochaine fois et à très bientôt bon repos pas de projet à la fin de semaine c'est un ordre parfait salut bien Jean-François bye bye m m m m m C'est parti !